...de sable fin, ses traditions britanniques et ses sociétés de surf. Trois des plus grandes sociétés mondiales ont leur siège dans cette ville de 3000 habitants. Une ville qui a su très tôt miser sur ce sport et attirer les professionnels du secteur. Reportage Peggy Leroy et Frédéric Faure. Les meilleurs surfers et les meilleures vagues. Depuis 15 ans, le gratin de l'église se retrouve pour la plus vieille compétition d'Europe pendant une semaine. Mais à Osgore, c'est toute l'année qu'on vit au rythme des vagues. Ici, le surf a envahi les rues. On s'amuse grâce au surf, on travaille grâce au surf. Près de 600 emplois sont directement liés à ce qui est devenu une véritable industrie. La vague a déferlé jusque dans la zone artisanale. A Osgore, 3400 habitants accueillent les sièges européens de trois des quatre plus grosses sociétés de surf au monde. Nous sommes chez les Australiens Bilabong. Dans une ambiance décontractée, les futures collections européennes voient le jour, pas très loin des clients. Travailler tout près des plus belles vagues du monde, c'est bon pour la marque et c'est bon pour nous aussi. On est tous surfeurs. Tonks et Shorts qui n'empêchent pas le chiffre d'affaires d'atteindre 200 000 millions de francs. La société Rip Curl, elle, fait le double. Première arrivée à Osgore, l'entreprise assure d'effondre des valeurs plutôt que des résultats économiques. Son dirigeant, François Payot, surfeur dans l'âme, préfère travailler main dans la main avec ses concurrents. Si demain je vais aller me battre contre eux sur un endroit dans un surf shop pour avoir du rayonnage, on va parler ensemble, on va discuter ensemble pour promouvoir le sport, pour promouvoir l'écologie, pour promouvoir des choses qui nous sont chères et qui nous unissent. Faire du business les pieds dans l'eau, un rêve devenu réalité pour les rois de la glisse. Osgore, un paradis pour surfeurs, made in France. Les meilleurs surfeurs et les meilleures vagues. Depuis 15 ans, le gratin de la glisse se retrouve pour la plus vieille compétition d'Europe pendant une semaine. Les Osgore, c'est toute l'année qu'on vit au rythme des vagues. Ici, le surf a envahi les rues. On s'amuse grâce au surf, on travaille grâce au surf. Près de 600 emplois sont directement liés à ce qui est devenu une véritable industrie. La vague a déferlé jusque dans la zone artisanale. Osgore, 3400 habitants accueillent les sièges européens de 3 des 4 plus grosses sociétés de surf au monde. Nous sommes chez les Australiens Bilabang. Dans une ambiance décontractée, les futures collections européennes voient le jour, pas très loin des clients. Travailler tout près des plus belles vagues du monde, c'est bon pour la marque et c'est bon pour nous aussi. On est plus chauffeurs. Tongues échauffe qui n'empêche pas le chiffre d'affaires d'atteindre 200 000 millions de francs. La société Rip Curl, elle, fait le double. Première arrivée à Osgore, l'entreprise assure défendre des valeurs plutôt que des résultats économiques. Son dirigeant, François Payot, surfeur dans l'âme, préfère travailler main dans la main avec ses concurrents. Si demain je vais aller me battre contre eux sur un endroit dans un surf shop pour avoir du rayonnage, on va parler ensemble, on va discuter ensemble pour promouvoir le sport, pour promouvoir l'écologie, pour promouvoir des choses qui nous font chères et qui nous unissent. Faire du business, les pieds dans l'eau, un rêve devenu réalité pour les rois de la vie. Osgore, un paradis pour surfeurs, mais d'une fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada